... Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Je continue ce matin avec les revendications au niveau du secteur de la justice. Hier, j'ai reçu deux invités pour parler de cette situation, la réalité de nos magistrats. Les inréalités, traitements reçus par ce secteur ce matin, j'ai le plaisir de recevoir le juge Wando Saint-Villiers. Il est le président de l'association professionnelle des magistrats. On va continuer de creuser cette question avec lui. Merci à Maître Saint-Villiers de cette remise disponible pour nous ce matin. Merci à vous d'être fidèles à l'écoute de cette rubrique Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à toutes et à tous. On croit que c'est un plaidoyé que l'il y ait pour quand même aider et n'en faire son panneau pour que la revendication, c'est que ça a passé. Au niveau de la justice, les magistrats jugeux, que ce soit assis ou debout. Et tout l'autre mayon qui gêna chènes à, qui quand même mérité, ont l'autre traitement. Pour qui ça? Parce que l'il y ait impact sous état de loi que l'on n'a pas léal. Le, ou magistrats par exemple, l'on traite pas en pauvres. Même si l'autre secteur, l'on t'est capable de policier, l'on t'est capable de médecins, l'on t'est capable de professeur à l'école. Mais je dis à ces secteurs et justiciens qui croient que Fork a gagné, ont l'autre yeux que l'on voyait sur l'île, justement. Maïssa Savillier, bonjour. Bienvenue sur Vision Lumine. Bonjour M. Nima et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Vision Lumine. En particulier, tout le monde qui est toujours comme 100 euros et 30 euros, vous attendez, et vous, Bixas, qui s'est invité du jour. Et vous, Bixas, qui est très écouté. Donc, nous, on remercie le fait qu'on recevra un espace par matin. M. Bosé, que jeudi 1, avec vos vindications, ça, qui vient de public, et l'événier à partir de mes réflexions, c'est à partir de qui ça? Qui ça qui fait des clics, là, qui fait que jeudi 1, et nous décidez, nous dit, bon, il faut nous lever et camper. Bon, et comme on dit, c'est après une meilleure réflexion, nous avons décidé pour nous lever et camper. Et nous gagnons, je veux dire, grâce à notre nouvelle technologie, notre nouvelle technologie, nous avons regroupé à travers plusieurs réseaux de magistrats, qui fait que nous, en échange, tous les jours. Et de nous analyser, dans le cadre de l'existence de l'ESPJ, donc des possibilités pour que nous essayons d'inventuer différents problèmes en termes d'infrastructures qui viennent dans le système judicial. Et il y a des conditions magistrats d'évoluer, les gens qui travaillent, environnement de travail, les traitements qui travaillent, et bien, donc, nous avons résolu, nous avons dit, il faudrait que nous nous faisons lever et camper pour que dans le meilleur traitement, il y a la justice, et pour ça, nous sommes capables et plus efficaces dans le cadre de travail. Nous, nous sommes capables et vraiment répondre avec attente de population, et pour ça concerner la justice. Et il y a un pile, vraiment, il y a un pile réticence de la part de l'association des magistrats, pour nous décider d'entrer, probablement en grève, bien que ça va dépendre du Sénat. Mais les magistrats, ça fait plus de six mois, ils ont vraiment remonté, et là, il y a un pile pression, ils ont exercé, et sous nous-mêmes, qui est notre directoire, de l'association, qui nous dit, et pourquoi pas, il faut que nous écoutons, il faut que nous écoutons, il faut que nous écoutons, il faut que nous devons aller, parce que nous revendications, il est juste, et que depuis, ce n'est pas des intérêts mises qu'ils ont défendre, ce n'est pas un pote avantage, nous n'avons pas comme magistrats, mais la question de la justice, c'est une affaire de société, c'est une affaire d'État, et en tant que magistrats et citoyens, il faudrait que nous pose des problèmes pour que l'État comprenne la nécessité pour renforcer la justice, Et si toutefois, est-ce que nous véritablement avons des marges pour la construction de la démocratialité, l'inévitable faut que passez par la justice, par le renforcement de la justice. Alors, c'est vrai que son réalité qui critique à travers PIA, nous parler de problèmes d'infrastructure, et c'est sûr que gagnerons ensemble de côté. Le tribunal, c'est des bagailles branle, et des côtés, c'est presque à la belle étoile, et que les magistrats, ils travaillent, sans compter les problèmes des ressources humaines. Il dit qu'il y a une nécessité pour qu'il y ait une base sur la réalité pour la justice en Haïti. Par qui côté pour commencer? Bon. Et question, elle est complexe, parce qu'il y a tellement de problèmes dans le système judiciaire, donc, vous avez l'impression que c'est de tous les côtés dans le système, on ne peut pas commencer avant. Et d'abord, sous grand environnement physique, il se passe côté juge à travail. Même tout, je veux dire, c'est que la justice, c'est une institution régalienne de l'État, c'est un pouvoir public, et l'État, il est caractérisé par l'aspect très solennel, il y a le symbolisme dans les choses. Donc, lorsqu'on rentre en don, il se passe qu'ils sont en tribunal, il faudrait qu'on rende compte que son institution d'État, c'est la justice qui a décidé là. Donc, parce que, en cas de modernisation de la justice, il faudrait qu'on pense à construire de nouveaux tribunaux, à rénover sa qui, plus ou moins, et c'est son premier bagarre à faire. Deuxièmement, on a besoin d'autres tribunaux de matériel et de travail, non seulement bureaux, ordinateurs et imprimantes, papiers, mais il faudrait que, aujourd'hui, nous rentrons dans la modernisation de la justice. Côté que, en pile, il faut le rentrer dans le tribunal, aujourd'hui, il faut qu'on se fiche avec un bout de cahier et capnoté. Et, des fois, même pour, dans l'archive, pour chèche un dispositif dans la décision, ça compte pas y'en plus de problèmes. Donc, là, ce problème, ça résoudre. Et puis, il faut que le tribunal, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut automatiser le système, en sorte que, et lorsque le monde qui a géré, il était, en fait, condamné, et si lui, dans la juridiction de la justice, il est impliqué dans la infraction, c'est pas qu'à moi-même, comme autorité judiciaire, qu'à mon débit, combien il faut aller, condamner les gens. Il faudrait que dans le système, le montré, le montré, le montré, l'individu, ça, font mon histoire judiciaire, et ça me permet à ce que, moi-même, comme autorité, nous aurons une meilleure décision. Et, ajouter au fait que, aussi, nous avons besoin des experts agréés auprès de juridiction. Je veux dire, il y a une série de mesures d'expertise, même si vous avez des experts, ou dans les possibilités, vous avez une série d'experts, vous avez des avis dans le cadre du dossier, et vous avez une justice qui est équitable. Et là, ça a un problème qui est fondamental. Et vous avez une police scientifique, par exemple, parce que quand vous posez un problème à la justice, et souvent, vous avez une chaîne pénale, là, il faut que vous aborde la question de la police scientifique, qui est cette garantie de la police scientifique, mais qui n'est pas une moyenne. Et est-ce que vous pouvez un jour dire là, si, par exemple, que vous avez un crime, ou bien un cas de viol, nous aurons cherché place à l'empreuve, ou bien, et vous aurons fait des problèmes génétiques, sous des moments que ça vient, là, la boîte de la scientifique et la police, n'est pas capable d'en faire les résultats. Oui, mais ils ont action faites, et puis je dis que il faut autant une police scientifique. En réalité, ça, vous allez faire alors? Bon, et là, la question de contrôle de gestion saine de crime, il y a un cas de chercher pour essayer de trouver des indices sur les lieux. Et il y a un problème qui est fait par rapport à l'empreuve, mais si il y a un problème génétique, côté qu'on peut analyser des échantillons en laboratoire, pour regarder pour ce que j'ai une trace à l'empreuve, donc, ou bloquer, ou pas capable de faire. Peut-être qu'il y a un problème dans l'autre pays, et nous rendons compte que, il n'y a pas trop longtemps, président René Préval-Maurie, il était même gagnant pour des analyses qui peuvent être autour des causes et des séries, ou est-ce dans un laboratoire à l'étranger. Il était obligé, voyait à analyser en série d'éléments depuis l'enfance qui était faite sous col. Donc, là, j'ai posé un problème, côté qu'aujourd'hui, ou presque comme juge, c'est à pleinement, et qu'on code, ou bien, ou à prendre une décision. Donc, il y a une notion de droit pénal, question d'éputabilité en matière pénale, qui s'est établi le lien de causalité. En fait, et nous nous accuser, scientifiquement, nous nous donons ce qui est de cas qui est complexe, ou qu'on n'est pas capable de révéler, ça qu'on n'est pas capable de révéler. Et puis, bon, juge, c'est courageux, des fois, il y auprès des décisions de condamnation, mais, là encore, il soit... Qui doit biaiser tout ? Qui doit biaiser ? Il soit prêts à ce point de droit de l'homme, et nous sommes capables, dans bien des cas, nous sommes capables de violer mon monde, parce que, si toutefois, scientifiquement, ou pas, établis le lien de causalité, donc, on prend des décisions de condamnation, ou violer, un principe fort en matière pénale, qui c'est le principe suivant lequel le tout raisonnable profite à l'accusé, et, moi, par exemple, moi, par exemple, qui est simple, je gagne un cas que je connais, mon magistrat, qui était gagne un monde, et je suis accusé d'un cas de viol, mais, monsieur, je me dis, bon, les mêmes, ils n'ont pas contre le viol, et parce que, ils disent, ils sont importants, et depuis un bon temps, alors, quand on est en question d'importance, là, il y a des mouns, qui viennent droit, qui ont cette érection, mais qui n'est pas totale, mais il y a des mouns, qui n'est pas capable du tout, en érection, bon, monsieur, il estime que, là, il n'est pas capable du tout, en érection, alors que la victime, il dit que, il est violé, par le pénis, monsieur, il a demandé, il a demandé juge là, pour que les ordonnées, ils ont une mesure d'expertise, pour qu'il n'est pas capable d'établir, qu'il n'est pas en mesure, et depuis très longtemps, il n'est pas en mesure, pour que les fesses, eh bien, le juge là, il est bloqué, parce qu'il n'est pas qu'on a qui, il est expert, pour les, pour les, pour les, et non seulement, il est bloqué, mais même si tu es expert, Valérie, et, je n'ai pas, même si tu es expert, maintenant, le problème, c'est qui va payer l'expert, qui va payer l'expert, est-ce que c'est le juge là, le juge là, il n'est pas le droit lui-même, pour qu'il paie l'expert, et, il n'est pas le public, il n'est pas le fond pour ça, pour qu'il n'y a pas le fond en termes d'aide juridictionnelle, ou autre, pour payer l'expert là, et, ou pas qu'à mander, inculter à lui-même, pour le payer l'expert là, parce que souvent, il est pour payer l'expert là, ou violer le principe de la présomption d'innocence, parce qu'au mander, il peut contribuer, chercher information, souligner, et qui est capable d'acculer, donc, c'est pas lui-même qui vient pour faire des penses là, et bien bon, et le juge avait pris une décision, mais quand même, et, c'est un droit fondamental, mon l'agréen, lorsque les sujets d'enquête, pour qu'il demandait le jugement, pour une promesse d'expertise, que l'estimer, qu'il est capable, et jouer en faveur, parce que, remarquez bien, au juge d'instruction, par exemple, il est instruit à charge et à décharge, mais le jugement était de bonne volonté, mais le problème, c'est que, il est bloqué, parce que le taguier, est non seulement expert à disposition, et non même que le taguier expert, il n'est pas qu'à demander, tous ces inculpers qui payent, il n'est pas qu'à demander, tous ces victimes là, qui payent expert là, donc, voilà, nous faisons des problèmes, qui méritent de résoudre, et sans oublier, le traitement magistral, est fondamental, est fondamental, et remarquez bien, magistral, il est membre d'un pouvoir, mais un pouvoir sous-ingénierie, un pouvoir spécial, parce que la justice, comme pouvoir, on va toujours dire, ce n'est pas un pouvoir politique, ce n'est pas un pouvoir juridictionnel, un pouvoir qui est appelé à dire le droit, à l'occasion des cas d'espèce, mais ce n'est un pouvoir d'État. De même que les ministres, les secrétaires d'État, le président de la République, le premier ministre, ils ont gagné des privilèges qui y ont mis à fonction, et de même que les parlementaires, ils ont gagné des privilèges qui y ont mis à fonction, les magistrats, les juges, les commissaires du gouvernement, bien que plus tard, question commissaire du gouvernement, il faut le rizot à l'Aïti, parce qu'on dirait, ils ont transformé, comme le monde qui était avec, avec l'exécutif, parce qu'il y a de mauvaises utilisations faites de commissaires du gouvernement, de traitements, en termes de subordination qui vient par rapport avec l'exécutif, mais les magistrats sont d'un pouvoir public, c'est le pouvoir judiciaire, donc là, il y a des privilèges, par rapport avec les fonctions, ils ont des privilèges qui sont inédiens à fonction, et qui permettent à ce que ils sont capables de travailler, sans un série de soucis. Je m'apprécie à M. Numa, que les magistrats, ils ont un ensemble de restrictions. Moi, je peux vous dire, c'est une chose qui est plus pour un juge, ou bien un commissaire du gouvernement. Parce que, non seulement, les conditions sont précaires, mais en même temps, tout, et il y a un ensemble de restrictions que la loi a fait. Restrictions, non seulement, à rapport avec la liberté individuelle, et de droits, que vous gagnez, par exemple, liberté d'expression, même si je n'ai pas allé là, même si je n'ai des retenus comme magistrats, mais je gagnez de bagaillement pacadis, parce qu'il y a des principes d'objectivité, d'impartialité que vous gagnez, et obligations réserves par rapport à la politique d'une manière générale. Et, moi, même temps, tout, moi, je n'ai pas capable de prendre des consultations auprès des institutions, moi, je n'ai pas capable de décider pour moi, consultant des personnalités, parce que ça, c'est un rapport, même si c'est professionnel, mais quand même, je suis capable d'un conflit d'intérêt, je suis capable de gagner des rapports de subordination, alors que je n'ai pas les liens qui sont indépendants. Donc, autant de restrictions et dans la vie, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée, magistrats, ils ont un ensemble de restrictions, ils ont un nombre d'éthique pour le respecter, ils ont un nombre de déontologie, même si on n'a pas d'une toute profession, ils ont un nombre d'éthique, ils ont un nombre de déontologie, mais pour magistrats, c'est encore plus d'exigence, et voilà que ces personnalités qui, au sein d'un pouvoir, qui viennent en centre de restrictions, mais malheureusement, les politiques de ce pays ne sont pas qu'on prend une nécessité pour qu'ils aient un bon traitement et qui pour permettent à ce que... Bon, bon principe, Maïssa, Rondeau-Sainvillier, la liberté, ça ne se donne pas, ça se prend. Et nous-mêmes, par exemple, qui a appelé pour montrer un rail sur des textes pour appliquer la loi, et bon, c'est vrai que 10 charités bien ordonnées commencent par soi-même, et puis on est jamais mieux servi que par soi-même. Dans un somme de textes, est-ce que ça voulait dire si jamais nous avons besoin de reconsidérer le fonctionnement pour qu'on ait un meilleur traitement, pour qu'on ait une meilleure considération, qu'on ait des textes que nous avons obligés à le travail sur le tout? Et vous pensez que on va parler des textes de loi, et en termes de textes qui est organisé et système non? Ok, d'accord. Alors, oui, et magistrats sont capables d'initiative de travailler sur des textes. Par exemple, il y a un décret 95 qui est organisé de la justice en haïti. Je vous dis à grand somme de dispositions d'un décret qui est abrogé par loi et sous magistrat qui méritait, je vous dis à modifier ou gagner les lois sur le conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui méritait à modifier parce que quelques textes agencés posaient problème même dans indépendance et magistratura du point de vue formel. Et là, les magistrats qui ne sensibilisent pas à question ça, et les associations de magistrats, le CSPJ capable de rejoindre avec l'association de magistrats pour travailler son texte. Maintenant, quel que soit le texte pour travailler sur les liens, le problème c'est que les magistrats ne peuvent pas se donner eux-mêmes un texte de loi en termes d'organisation. Donc ça va demander qu'ils sont capables d'organiser son magistrat qui décide de prendre l'initiative et puis ils déposent les parlementaires qui endossent au niveau du Parlement sous forme de proposition de loi. Si CSPJ travaillent son texte ou les capables de parlementaires qui sont sensibles à cause et justissants, ils déposent ils déposent sous forme de proposition de loi. Mais là encore, M. Numa, il faut qu'ils jouent des hommes d'État comme les parents comme femmes et parlement et qu'ils jouent quelques femmes qui viennent des femmes d'État qui comprennent que comme responsables d'État ils transcendent les questions de mesquileries question de passer le pouvoir qui disent qu'ils construisent un pays qu'ils construisent l'institution et puis ça, ils transcendent et ils acceptent d'autres pays de textes qui sont à cause de la loi. Oui, mais une réflexion qui est faite par exemple, ce que tu dis dit là l'introduction si nous voulons un État de droit il faut une justice qui est valable parce que nous devons gagner peut-être toute velléité dans le discours politique nous fait toute qualité promesse nous prenons toute qualité engagement mais si la justice élève une nation donc si la justice elle a fonctionné de manière très boiteuse c'est normal pour ne pas joindre le résultat donc la société a besoin de un gros gros débat prise de conscience pour moi elle est là c'est juste fouetée tout simplement tout à fait fondamental et tout au début émission on te dit que dans le cas que tu dois et ça on ne décide même pas un coup de pouche et hier on te recevait deux conseillers mais l'autre dit que c'est une contribution pas au bail dans le cas d'être le droit et ça et comme moi toujours dit le bataille ce n'est pas un bataille seulement pour la justice qui concerne le personnel de la justice qui concerne le corps de la magistrature c'est un bataille qui concerne la société dans l'ensemble je ne sais pas que je ne sais pas mais je ne sais pas ce qu'on réfléchit à ça lorsque il y a l'élection dans le pays où toutes les grandes organisations de la société civile y a un clic dans dans le lutte dans le bataille pour l'élection il faut que l'élection soit faite de manière acceptable il faut que l'élection soit sous exécutif il faut que l'élection soit sous le conseil électoral parce que il y a le souverain de près et c'est tellement vrai il faut que il y a des observateurs le jour des élections parce que ce sont des questions qui sont sensibles pour il y a maintenant quand il s'agit de la justice on dirait ça n'a pas souci qu'il y a même pas c'est nous non l'heure nous nous trompons peut-être non parce que si on parle de construire société même si on a un bel projet politique mais si la justice a mal marché on ne va pas aller nulle part c'est ça c'est ça que fait les organisations de défense des droits de l'homme et surtout organisations toujours intervenues qui ont beaucoup point dans la société mais tous les secteurs de la société civile nous nous disons que ça c'est cause du lien parce que la question de la justice ce n'est pas l'affaire des juges des commissaires du gouvernement ce n'est pas l'affaire des greffiers des huissiers des commis par terre mais c'est l'affaire c'est une affaire d'état c'est une affaire de société et nous nous sommes pour que nous nous impliquons dans la bataille en sorte que nous sommes capables non seulement nous sommes de faire dirigeant nous prenons conscience les politiques prennent conscience du fait que ce sont nécessités pour nous moderniser la justice pour nous donner plus de moyens à la justice pour nous renforcer l'institution mais en même temps il faut gagner des plaidoyers des conférences des débats et nous un ensemble d'activités qui doit susciter des réflexions autour de l'importance de la justice et de son indépendance réelle et effective au niveau de l'association professionnelle magistrat nous décider inscrire ça dans l'activité qui vient avec des sujets pour nous susciter des réflexions sous question indépendance magistrature sous question renforcement de la justice sa modernisation et inviter des organisations de la société civile à venir participer et inviter des acteurs politiques à venir participer dans l'ensemble d'activités parce que nous 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 croyons que lorsque nous susciter des réflexions comme ça ça ne commence pas à entrer dans la subconscience l'Union il n'y a pas commencé à intérioriser cette nécessité du renforcement de la justice et puis donc dans les faits il y a des actions concrètes qui commençaient à poser il n'y a pas bien cette parole de politique qui déjoint Amadouemoun mais il y a une nécessité pour que nous poser des actes concrets pour l'état de droit une approche qui t'est qu'un résultat c'est le par exemple pour gagner des mons qui sont dans la scène et qui m'a dit suffisamment conscientisé par problématique là et puis il y a une possibilité légiférer sur l'île pour vous créer des débats sur l'île et là nous avons le cas de l'ensemble de mons qui sont dans le secteur par là et par exemple qui était juge qui était commissaire du gouvernement il y a m'a essayé aborder des questions avec deux invités par rapport à j'ai même il y a aidé avant ce débat pour faire l'autre monde comprenne est-ce que jusque-là j'ai de l'appréciation pour jusque-là monde qui était commissaire du gouvernement qui était juge d'instruction qui entraîne dans le parlement est-ce qu'on sentit que débat ça est suffisamment agité est-ce qu'on sentit gagner un espace qui était pour les problématiques l'apposé bon et moi absuiv des parlementaires et bien plusieurs qui étaient dans le système non mais parmi eux moi j'ai magister député Manes Louis et moi j'ai suivi qui prennent des positions mais ma prétend que ils travaillent sous des textes bien que nous connaît les gagnants et plusieurs propositions que la travaillent sur les propositions de loi mais n'a surtout rétonne de la part de textes capables viser à renforcer indépendance systémement et moderniser la justice gagner un sénateur qui nous songeait lorsque il y a candidats qui était dit bon il travaille sur un texte qui visait à un meilleur statut à commissaire du gouvernement et bien que depuis l'entrée il travaille sur de leur texte et moude quoi que texte ça l'e pabri l'e 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 capable plus considérable dans l'e pour renforcement et indépendance la justice la modernisation la justice et comme de fête et c'est un sénateur nous comptez sous l'e pour qu'il est capable d'aider notre collègue sénateur de prendre conscience de nécessité pour meilleure allocation budgétaire qui baie à ces SPJ et nous comptez tous sénateur nord ouest moukouest né ronand dieu comptez sous sénateur saloumon et nous souhaitais tirer leçon d'expériences que j'ai fait dans le système et des expériences qui étaient bonnes et mauvaises parce que j'ai été victime de le système parce qu'il bénéficie de bon statut et les politiques et les victimes nous souhaitais que aujourd'hui comme une position clé dans des positions stratégiques nous ne mettez pour changer les choses nous comptez sous nous mais en dehors du parlement moi même c'est un message que je fais passer au niveau de l'association professionnelle de la justice tout mais compren le nécessité pour impliquer la bataille pour change la justice là on a fait sur la justice et sur la la justice c'est des avocats parce c'est des actes importants dans le système là au sens que c'est des auxiliaires de la justice et il y a des réflexions profondes comme juriste il y a un regard ce système là mais les juges ne doivent pas s'écarter m'a dit que les ne doivent pas être kanté parce que ce sont les magistrats qui se kantent au sens que yon pas chercher impliquer yon en débat sur changement la justice et c'est ça qui fait et aujourd'hui nous recommandons de conscientiser les magistrats davantage pour que non seulement nous comprennent que c'est des magistrats qui ont travaillé en tâche juridictionnelle mais avant tout c'est des citoyens qui yon dans pays avant tout yon responsabilité envers patrie qui sont patrie commune et qu'on capable comme citoyens faire travail de jujou en même tant ou dans institution cotoyen ou en d'ajout pour souda cap changé les choses et ceci c'est apprécié des générations futures donc on appelle avec chaque magistrat captant des émissions pour comprendre que si on l'a lutte pour changement magistrat là et bien il n'y attend que il n'y voit politique mais la seule différence la seule différence c'est président association provisional des magistrats gagné ou certaines complicité que t'as capable accuser nous même dans secteur panou pour qui ça si mou na mou 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 mikrofon mou 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 Pour raison, pour l'autre climatise ou pas marcher. Ça veut dire que c'est pour une condition pour que je travaille là. Mais je crois que c'est une condition pour que je travaille là. Ça veut dire que si je travaille, il faut au moins un parfait. Si par exemple, le cap micro n'a pas eu de problème, il ne faut pas qu'il faut force le marché. Il faut exige que vous mettez un autre cap micro, alors vous mettez un autre cap micro, il faut qu'il y ait un travail. Est-ce que nous même tout nous ne fait ça? Il y a des bagayes par exemple au niveau de... Qui pourrait voir dans la loi? Il y a des bagayes qui supposent qu'il y ait un minimum, il n'y a pas qu'il y ait un travail quand même. Donc, l'étape en vous libre sur nous. Et moi, d'ailleurs, ce problème n'est pas plus profond que ça. Même parce que peut-être que c'est les conditions de vie, population, ça, c'est peut-être la culture. Nous, on ne peut pas être guédé, puis nous l'aider. Eh bien, c'est une mentalité, ça. Qui vient de faire que... Bon, je vous dis, il n'y en a pas les deux. De goûter mieux, passer papissé. Oui, mais parce que dans toutes les institutions, dans tous les secteurs, on vient de rendre compte que nous prêts pour nous accepter l'inacceptable. Mais maintenant, les personnes les plus avisées de ce pays, nous pensent, il faut que l'on suit ou ce qu'il fait, il dit non, bagayes, il doit changer, il faut que nous rompe avec les modes de vie, ça, il faut que nous rompe avec mentalité, ça, et il faut que nous prenons l'autre direction. Et effectivement, et sous-primant, on a des magistrats tuyaux-là, et magistrats, on a pile froid, et qu'on ne peut pas pourlever, et soulever, et revendiquer des choses. Et ce qui s'est gagné, on ne peut pas le passer, son système qui était toujours sous compte exécutif, sous-primant de qu'il est indépendant, et jusqu'à, bon, dernièrement, en 2012, où, 20 juin, c'était toujours l'exécutif. Et, on ne peut pas le passer de l'exécutif, c'est tout le côté que, en fait, sous-soulevé, pour qu'on ne soit pas prétendant, et le magistrat tuyaux-là, c'est comme si, le magistrat, il a pris une décision, 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 et puis c'est fini. Mais on pense qu'il faut qu'il faut divorcer, avec le mode de fonctionnement, et il faudrait que, même avec le magistrat, au Canada, en France, et en plus d'autres pays, lorsque il y a des textes de loi qu'apprend, sinon on ne compte que les textes de loi qu'apprend, au niveau du Parlement, nous sommes capables d'entrager le fonctionnement de la justice, eh bien, nous, comme association de magistrats, comme magistrats, nous, textes, si toutefois, les prêts, les appliqués, si le Parlement voté, nous sommes capables d'entrager systémement. Et, nous, impliquons, nous, quand il y a des décisions, en termes de politique, et, et, comme on promet, politique de justice, au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement, à travers le budget, par exemple, on peut nous dire non, parce que, si le Parlement est comme ça, nous, il n'y a pas que le cas d'entrager. Et là, si nous, habitués, si nous, 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 de façon organisée, nous, 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 de l'homme nan, depuis 1945, il y a tellement pour l'île, il y a tellement pas l'importance qui vient faire aujourd'hui, même, quand on a un pays côté de la dictature, président ou bien chef d'État, dictature ça, il y a foutu en sous-tribune Nations Unies pour dire même, là, qu'il y a fait droit de l'homme nan, pas la donne. Là, toujours un bon discours pour que l'on a fait fort pour respecter droit de l'homme là, qu'il y a peut-être qui ça? Parce que son notion qui vient tellement forte sous-tarrêté sur la scène internationale ou du panne, que son droit de l'homme, ça suffit pour que l'on provoque des mouvements et cause l'inversion. Donc, je veux dire, parce qu'un peu partout dans le monde l'on subconscient, les droits des personnes humaines l'on capte et l'on intériorise. C'est ça que je veux dire. Débat sur la justice l'on provoque et faire en sorte que tellement l'épandue et les décideurs politiques l'on retrouve. Donc, en fond, c'est que l'on connaît, c'est l'élément qui est sacré. Si l'on y a le mal, il n'y a pas de bon pour l'on et que la société n'y a pas d'acceptance, il y a pour trouver l'on nécessité, l'obligation pour l'agir dans le sens de la justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. Pour que l'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. Parce que l'on constate qu'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. Alors, on a parlé du secteur qui n'y a pas de bon pour l'agir dans le secteur. Et si nous t'apprenons, bon, ce qui est pas dans l'État, nous nous sommes délés. Toutes les grandes organisations et toutes les organisations de la société civile, nous nous faisons coup de poussière. Parce que lorsqu'on est victime de la société, les bons problèmes qui sont posés aux victimes dans les droits, eh bien, c'est un peu plus yoyé. Et donc, c'est un problème de justice. Et nous nous imaginons avec ce sentiment d'amertume que nous nous vivons pendant que nous sommes victimes et que nous nous sommes victimes. Et puis, nous ne sommes pas capables de faire justice, par exemple. Lorsque nous avons des cas où nous avons des gens qui sont victimes, mais nous avons probablement de faire autre crime. Mais si ce n'est tellement qu'il y a des faillances à cause de problèmes de moyens, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau de la police, on a parlé de police judiciaire, de police scientifique, eh bien, où est-ce que nous sommes là et puis par une victime, par exemple, l'injustice. Donc, nous, c'est quoi que c'est avec un amertume que nous avons vu ça ? Lorsqu'on est en pays, au niveau de l'État, nous avons des fonds publics, nous avons gaspillé, nous avons des fonds publics. Après ça, en toute impunité, nous avons des fonds publics, nous avons des fonds publics, nous avons des fonds publics, et que nous avons des fonds publics qui ne sont pas capables de sancioner mon Dieu, eh bien, nous avons des fonds publics comme citoyens et haïtiens, comment ça a dû pour nous et comment nous sommes frustrés ? Donc, je dis, lorsque nous venons avec une parole de Jean-Jacques Rousseau, qui dit que vous ne pouvez pas foutre à l'aise nos sociétés, nos communautés, côté que tout le monde a été allé mal. Même quand, sur le plan individuel, vous pensez à l'aise, à n'importe quel moment, vous êtes victime de méfaits et de sociétés. Et bien, aujourd'hui, chaque citoyenne et chaque organisation de la société civile, il faut impliquer dans la bataille pour renforcement de la justice et la bataille pour l'indépendance effective de la justice. Et on fait appel à des autorités au niveau de l'État qui ne prennent pas de responsabilités, comme le président de la République. Et que le président de la République, en tant que personnage qui a une grande responsabilité dans l'État, il y a un pour qu'au regard de la Constitution, lui, il fait en sorte que toute institution, l'État, il a bien fonctionné et qu'il a renforcé. Et moi, pourquoi, que lorsqu'on est au président, l'Olympique, c'est de faire en sorte qu'on a un système judiciaire qui fonctionné bien. Et moi, c'est toujours tant que le président actuel, c'est qu'on a dit, lorsque le président a renforcé l'institution. Mais malheureusement, depuis le président arrive au pouvoir, nous n'avons pas qu'il pose des actions dans le sens pour renforcé la justice comme institution. Et on apprend à titre d'exemple, nous gagnons des élèves magistrats et des magistrats diplômés qui ont gagné depuis longtemps dossier au Ténat-Palais-Nationale. Ça apprend plus le chantage et lui arriver nommé. Et nous gagnons tout depuis le mois d'avril de dossier juge et pour renouvellement de mandat. Et jusqu'à présent, pour promotion, jusqu'à présent, dossier au Ténat-Palais-Nationale, on dirait que la justice n'est pas importante et pour le président de la République parce que le nécessaire n'est pas jamais fait. Donc là, nous faisons appel à 100 de responsabilité et nous disons que nous souhaitons participer dans le renforcement de toutes les institutions du pays et en particulier de la justice. Et nous, bien que, dans la perspective d'avenir, nous souhaitons que son renouvellement de mandat, ça les résoutes et qu'un juge, et puis il faut nommer, soit nommer jusqu'à l'âge de la retraite ou bien si le bon mandat est capable de renouveler automatiquement. Si toutefois, son juge qui commette des fautes disciplinaires, son juge qui a un mauvais comportement, eh bien qu'il y a des mécanismes pour sanctionner les cartels des systèmes. Non, parce que, de même qu'il y a des mécanismes pour la justice, il n'y a pas qu'à accepter des éléments pourris pendant le système. Donc, il y a des mauvais images du système qui, malheureusement, il y a des décrivés. Les parlementaires, je m'a pour finir avec la question, M. Numa, les parlementaires ont une grande responsabilité. Bien que nous souhaitons que les parlementaires ne comprennent que ce sont des flèches que nous tirons sur les personnes, mais nous connaissons que dans la juridiction, dans les villes de la province, bien qu'il y a des parlementaires qui nous fait des ordres, et nous cherchons à faire évoquer des substituts, nous cherchons à faire évoquer des juges, nous cherchons à faire évoquer des juges, nous faire transférer des juges, mais je veux dire, avec le CSPJ, ça n'est pas facile, et que, mais malgré tout, il y a des vélites, ça. C'est comme si l'on est au juge, où tu as joué avec des parlementaires, quand tu as joué par le service, il y a des partis qui sont impliqués dans le mauvais acte, il y a des victimes, il y a des injustices, donc, il faut que les parlementaires comprennent que, lorsque les parlementaires ont une responsabilité envers la société, et ils doivent, premièrement, chercher à respecter la loi, ils doivent encourager les partisans à respecter la loi, et lorsque les partisans ne pas respectent la loi, il faut que la justice fasse la valie, lorsque les parlementaires a lui-même voulant la loi, il faut que la justice fasse la valie, ils doivent faire les procédures qui sont tracées pour ça. Et nous, on souhaiter que les parlementaires, ils ont élevé, pour ça qui n'est pas qu'ils ont élevé dans la dimension ça, dans la dimension homme d'État, pour que ils ont entravé la justice dans les juridictions, d'alors pour Reims, parce que, quand il y a 24 faits actuellement auprès du CSP, pour que le député capement détecte et magistrat, parce que le magistrat n'a pas le rendu service, donc, le magistrat n'a pas le rendu service, le magistrat n'a pas le rendu service, il y a une décision de justice, le magistrat qui rendu service, c'est pas la justice, ça peut faire. Tout le magistrat décider, et en matière de justice, il est tranché, il y a un cas en fonction de la loi, et suivant, il y a un espècement présenté. Donc, aujourd'hui, c'est le besoin que je peux pas le montrer, et encore au Sénat, aujourd'hui, il y a un rôle historique pour le jouer dans la question de l'hier, parce que 1,12 milliards de goudes, et l'offre de retirer, par la Cour de cassation, il y a moins 2 milliards de goudes, il est à peine capable de permettre que je paye les juges et le personnel au niveau du CSPJ, il est capable de permettre que les CSPJ dotent des tribunaux de moyens suffisant, 10 ans de travail, et, mon koukwekwe yem, bwe, conseillemassin, yon te illustré, yon kakit grave, et, de juge d'instruksyon, yon de machine, yon de 10 ans, moteur, yon oblige a pour efeb, yon oblige a pleuve ka, pou machine nan la ouy, et pou mette de l'eau, et, et, c'est un problème yon vraiment grave, et, yon encourager, et citoyen, yon men visite tribunal yon, pou en anki kondisyon, juge a travail, et, surtout, yon engaje yon, à travers des organisations, de la société civile, les, les partis politiques aussi, m'sieur Nima, m'ont oublie yon, yon go, yon rojou, yon ke, et, question justice, yon pa tellement, ouye, yon palé de sa, c'est plus le plus tigre, sou la justice, oublie que, kom moun gandage, nan cause, citer, yon genye pou ke, yon go, ou men nan kasa, nan kasa, mette samvillier, nou genye, par exemple, yon asam de, yon sou humaine, qui supposé genye, qui supposé konstitué, diferent mayon, nan chèn ben alan, nan chèn la justice, par exemple, la kou yo kasa, yon kon fon kantite tan, di pa gen moun, di pa komplete, ok, et, n'yon genye prisyon, nou, nou pas sufizaman, bat la gos kes, otour de sa, ou genye, par exemple, de juj, manda ou fini, te ben alèou man ki juj, nou voue de ti not, nou fe, men, genye des aksyon, nou ba se ken de kafé, ki takar fe, ke ba yon so par ou produi, tre setetman, donc, ou genye prisyon, kon seten nou chalans, tou nan, nan fason nou opéré. En soe gwa nou chalans, bon, j'aime de doula, fe ke, nou de gwa magistratu, ave kon istoa, kote ki magistrat, ou pa nan le ve, pep pouman dérnyen, yo pat kon revendike, kan be jenye. Et, so a kare, and, e, genye on re, e, komega se fete. E, venye ven nou me, associacun proffesjonel, de mag an, qui parle de trois ans d'existence, nous venez pour que nous renforcez et bataillez-la. Et sous la question de la Cour de cassation, oui, nous prenons pile position sur ça, nous avons actuellement de problèmes et nous allons continuer de prendre position parce que le Sénat de la République, Paris, va respecter le vœu de la loi sur la magistrature. Côté que sous l'île 11, il n'y a pas le droit de la présidente pour intégrer la Cour de cassation à titre de juge, il y a des professionnels du droit qui ne sont pas dix ans de juge et il n'y a pas l'intégrer dans la Cour de cassation. A rappeler que ça n'était pas possible, mais c'était sous l'égide du décret du 22 août 1995. Mais avec la loi sur la magistrature, l'intégration directe est possible seulement dans le tribunal de tête, au tribunal de première instance et même jusqu'à la Cour d'appel au niveau de la Cour de cassation, non. Et la loi est tellement claire, il dit que non seulement c'est dans le niveau sauré, même pour que nous commençons de travailler comme magistrat, que ce soit juge ou bien commissaire du gouvernement, il faudrait qu'il fasse stage. Le bataille, il ne faut plus passer stage avec succès, mais il faut faire à l'école de la magistrature. En détrui, l'école de la magistrature, il y a des notions sur comment juger et comment poursuivre, parce que juger et poursuivre, c'est du métier. Ce n'est pas un bon matin, on improvise au juge ou bien commissaire du gouvernement, et que non seulement, on finit pour une formation intensive, mais en même temps tout, il faudrait que l'on fasse stage dans le tribunal, il fasse stage juridictionnel, et après l'issue de l'évaluation à l'EMA, et s'il passe l'évaluation, il faudra commencer à travailler. Mais il faut qu'on dit dans les faits, les autorités de ce pays n'ont pas jamais respecté la loi, et ils doivent demander à CSPJ, tout le même, il faut qu'ils exigeaient que ça soit respecté. Parce que CSPJ, pour le côté de l'État, lui fait le complice, et depuis l'existence, lui, de non-respect de disposition, ça, dans la loi. Et c'est pour montrer que, pour la Cour de cassation, on n'a pas d'accord exigé que des juifs à la Cour de cassation recevront une formation, et un séminaire dans l'école magistrature, et pour la première fois, qu'on ne parle d'une juge dans le vieux, et que, de l'autre côté, il ne parle de ce stage auprès d'un juge dans la tribune, dans la Cour d'appel, ou bien dans la Cour de cassation, et puis d'un matin, il ne parle d'un juge, et il parle décider sous le professionnel, et qui est vraiment aguerri, et qui prend des décisions au niveau du tribunal de première instance, au niveau du coup d'appel, et au niveau du tribunal de paix. Donc, qu'on soucie de professionnalisation de la magistrature, qui est clairement exprimée dans la loi de 2007, mais malheureusement, les sénateurs, il dit que, depuis le sénat, c'est la politique cap faite, et comme si la politique n'a pas pu respecter la loi. C'est une autre, M. Numa. C'est une autre politique, comme si elle n'a pas eu un principe. C'est une autre politique, comme si elle n'a pas eu une règle, pas eu une balise. Moi, je trouve ça grave, c'est comme si c'est une star avant de nous, et que, pas grand-midi, vous ne respectez comme normes. C'est ce côté, côté où l'autorité politique comprenne que, et bien depuis cette politique, tout le bagage est chambadé en termes de principe. Et bien, donc, dans le cadre de M. Numa, nous avons dit, et bien, nous n'avons pas dit, c'est déjà la présidente de la République, qui lui-même est pour consulter CSPJ, parce que la loi, sur la magistratule antique 28 000, il fait obligation à la présidente de la République, pour qu'il consulte CSPJ, pour avis conforme, avant que le fait nomination. Donc, l'un d'avis conforme, c'est que CSPJ peut l'analyser, donc c'est chaque candidat qui soumette sous l'isla par le Sénat, et que CSPJ peut l'avoir des critères de qualification, et de compétence, et d'honnêteté, et nourrit quoi que CSPJ peut l'avoir fait le complice du Sénat, et que tout le monde qui n'a pas la magistratule, et qui ne peut qualifier, et bien, à ce moment-là, CSPJ peut l'avoir un avis défavorable, et le président de la République, tout le monde qui n'a pas l'avis défavorable, et qui n'est pas capable de nommer. Donc, ce sont questions nous prennent à cœur, parce qu'il s'agit de l'instance suprême de l'ordre judiciaire, et sous ta gain à bolotio, M. Luma, qui est entré dans le coup de cassation, qui a commencé, et renait des décisions de faveur, ou bien qu'après le fait, renait des décisions suivant des avantages, et puis, c'est un scandale qui est doué, notamment tout le fait des paysages. Donc, c'est une institution pour nous préserver, même si il y a un petit problème, ou de problèmes graves au niveau, du reste du système, en attendant qu'il faut corriger. Mais la Cour de cassation n'est plus pas se permettre d'impliquer dans des cas de favoritisme, ou bien de corruption. Donc, jamais. Et sinon, ça sera notre cas éveillant. Donc, là, on va se rétablir... Oui, mais, à un certain moment, ça a été pour vous qu'on débat, et même fait des gorges chaudes dans le pays, et au niveau de la question de la Cour de cassation, là, je pense que la question de la question de la Cour de cassation, jusqu'à ce qu'elle quittait le Sénat, elle était convaincue que les gens qui étaient rentrés dans la Cour de cassation, par la petite porte, c'est-à-dire même par les fractions. Alors, ça qu'il y a, c'est qu'il y a un cas, ça y a un cas à la loi, qui était commette par le président de la République à l'époque, et que le Sénat, qui était un juif président, oui, mais, moi, j'ai dit ça, mais quand même, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit, parce que le président, comme le président de la République, il y a tout un staff qui est autour de lui. Malheureusement, on compte qu'il n'y a mieux que moi, parce qu'on puisse rencontrer mes politiques qui sont ici. Son pays, nous n'y a pas dit exactement, principiant, parce que depuis ce chef-là, il y a toute bagaille possible. Donc, malheureusement, on ne dit pas que son pays, on ne sait pas qu'il n'y a pas de conseiller, parce que c'est plus conseiller, ce qu'il faut faire grimace, au lieu qu'il faut prendre de bonnes décisions. Cette fois-ci, nous espérait que les conseillers du président Jovenel Moïse, nous n'y a pas de conseiller qui allait dans le sens du droit, et nous espérait tout, CSPG lui-même, vous ne pouvez pas participer dans la violation de la loi. Donc, aujourd'hui, une garantie que la société a gagné, c'est qu'avec l'association de magistrats, commence à gagner des débats qui agitent. Par exemple, nous n'y a encouragé magistrats à écrire des textes, parce que dans le pays, la question de mettre l'accent sur les valeurs, et encore les niveaux, et d'enseignement, et dans la école de droit. Bon, ce sont des valeurs qui sont gravissimes, et nous avons eu recevoir des bâtonnés plusieurs fois sous ça, dans le concours qui organise dans la école de l'arrivée. Mais c'est même que nous avons eu lieu à l'autocabine de la juge. Donc, aujourd'hui, il y a une nécessité pour que les magistrats, qui sont dans le système de respect, qui font l'effort du point de vue académique, il y a non seulement une décision comme juge, avec un centre de responsabilité, mais ça, mais c'est bien que les magistrats, ils n'y a participé dans la production littérère etントinaire juridique, ça, c'est bien qu'ils ont ce reposit veure pourquoi ils ne sont capables de participer de la conviction juridique, c'est bien que la doctrine juridique, qui, elle, c'est bien que la justice, c'est bien qu'ils ont ce Ruby, comment comment tout ? ils ont ce que certains Gibbs ont fait en débar assout tradition en débarque dont la justice ? Et, nous né, salut à tout, avec essentiellement, qui est actuellement directeur des affaires judiciaires et le ministère de la justice. C'est un monde qui a toujours fait des réflexions sur ça, bien que je vous dis qu'il faut créer des espaces de débat pour que les réflexions soient plus partagées et que les sociétés soient plus comprennent. Et que le monde, au niveau de l'État, comprennent les nécessités pour traiter la justice comme le pouvoir d'État. Et que, même tantôt, il faut des sanctions. Il faut que les fêtes valent. Et les noms des sanctions, nous connaîtrions que Haïti, son pays, et nous avons des sanctions et des responsabilités. On dirait que ça n'a pas existé dans ce pays. D'abord, sur le niveau politique, si on l'aigle au président, c'est un grand problème qui a existé depuis la période du président Macéli, qui traverse M. Privé, l'Église Rive et le journal Moïse. Ou les sénateurs de la République qui étaient gagnés pour participer dans le processus et le choix du juge à la cour de cassation. Mais comment sont-ce que l'on accepte que M. Saryo ? L'on fait tout le pouvoir, l'on gère tout le privilège dans le pays. L'on gère ensemble de frais, subventions, tout le moyen qu'on connaît. Et puis, après le privilège, l'on vire de y aller. Et pourtant, l'on parle en plus de mission. Et parmi l'un de notre travail qui est fondamental, c'est qu'on est capable de doter à la cour de cassation des juges parce qu'il y a un organe qui est extrêmement important dans le marché, dans le fonctionnement du pays. Et puis, la société n'a pas d'en rien. Et comme si, la société n'a pas d'en rien. Et qui permettent une autorité politique à faire la responsabilité. Et lors de l'élection, la société n'a pas de fonctionnement. Parce que malheureusement, l'on gère des problèmes, et ces peuples-là, et l'on dit, l'hymérite... C'est précarité, 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 précarité pour beaucoup. Précarité à aller jouer en pile. Et que, bon, il y a des émissions, j'ai des émissions, j'ai des émissions qui ont faits, et que moi, depuis quelques temps, j'ai des émissions, j'ai des émissions qui me félicite pour ça, qui n'est pas seulement en politique, mais qui a des aspects que j'ai touché. Et que moi-même, j'ai des émissions qui ont faits, j'ai des émissions, j'ai des émissions qui ont faits. Donc, je pense que l'idée d'opinion est capable de faire un travail constructif comme ça. Et puis, tout le temps, un jour, il va arriver à comprendre pour qu'il mettait acteur politique en face de responsabilité. Et lorsqu'il y a un acteur politique, il va faire pareil, il va sanctionner politiquement lors des élections. Ce n'est pas qu'il supporte jusqu'à la fin de son mandat. Il va demander qu'il y a des auteurs, tant qu'il y a John Locke écrits sous ça, où il y a la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et il y a les tenants de cette indépendance. Il y a la déclaration universelle, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration française, et donc, lorsqu'il y a des dirigeants qui n'ont pas fait travail, le peuple a le droit de la résistance à l'oppression, le peuple peut renverser ce gouvernement. Eh bien, c'est des sanctions politiques. Donc, maintenant, par rapport avec des actes, par exemple, dans le système judiciaire, ça qui a fait des gens de vagabondage, dès que, d'un moment, ça m'a pu exoter tout le magistrat, pour comporter le bien, parce que nous n'ont pas taille qui est rude, nous n'ont pas des sociétés pour accompagner nous, mais nous même tout, nous font une force sur nous même, eh bien, tout le monde qui est mal comporté, il faut qu'on gagne des sanctions, sanctionné, discipliné, donc, si on a une société, qui est de l'absence de sanctions, et que tout le monde est capable de permettre de faire n'importe quoi, eh bien, nous foutus. Donc, voilà, nous deux vivons là, mais pour nous vivons là, nous, nous croyons que c'est par l'éducation, par la concertisation, et que j'en vais faire avec mon matériel, j'en vais faire hier, j'en vais habiter de faire les émissions, et nous encourager l'autre, mais dire à faire le même genre, c'est pas seulement critiquer la justice, mais c'est où être tout, comme nous qui a participé dans le fonds, pour construire le système judiciaire là, pendant que nous n'avons pas des sanctions, pour tout le monde qui a fait des autres. Nous parons faire l'interview, et, Majestra Savilye, moi, je suis que, y'en plus le monde, qui est en douleur, qui a passé, prenne conscience de sa réalité, peut-être que, y'en capten, c'est le que, la croix, plante la kaye, pour y'en prendre conscience, parce que, y'en plus, y'en doit, estime que, ben, la poukou, pas avant que, y'en même, y'en fait expérience personnel, de y'en victime, ouais, et, dans le cas, c'est que, c'est bien qu'on te malo calculé, parce que, avant d'en menage, foran, j'ai kabonou. Jodi, y'en, mouvement a continué, et, discussion, débat a continué, te gwa, comment, non, ce qui était fait, en termes de, et, arrêt de travail, dans le secteur, qui y'en sa, et, nous, prenons trèvres? Et, nous, pas, prenons trèvres, et, nous, seulement, et, abrétend, le Sénat de la République, et, nous, c'est quoi que, le Sénat, libéral, est joué, ou, lit, et, mission historique, ça, après, l'accompli, libéral, alloué, à, CSPJ, ils ont, grande part de budget, parce que, CSPJ, t'ai fait, des prévisions, pour, 3 milliards, et, 400 millions, de goods, et, nous espérez que, et, le Sénat de la République, libéral, agit, libéral, fait des désaffectations, de l'autre, et, ou, bruit, en d'un budget, et, pour que, les capables, permettent à ce que la justice respire. Il y a deux rubriques, en d'un budget, sur plan, haute intervention publique, il y a, et, 13% de budget, soit, 24 milliards de goods, et, de l'autre rubrique encore, qui, pas, elle servit, non, et, et, infrastructures, na investissement, nan infrastructures, de l'autre rubrique, pa, pa, le servit, nan renforcement, institution, paysan, men, ki, pa, le participe, nan propagande, cette champette, nan propagande, et, l'osk, de mouvement, ou apese, mouvement, nan, finanse, denye, man, an, fon, refleksyon, M. Numa, ou, l'Etat, is, y, patricipe, nan, efrit, man, de valeu, an, de paysan, porske, soubran, ou aktivite, ki, sou, et, ou aktivite, cha, wajan, moun, konab, dian, donk, ou ta, fon, pou, gam, kon sa, ou man, de financeman, y, a, bon financeman, men, sou, kon, aktivite, ki, vise, a, konstruir, e, ben, y, pa, bon financeman, nan, se, sete, et, tout, fon, lwa, sa, y, 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 Sénat, pour qu'ils comportent des parlementaires, des hommes d'État et des femmes d'État, ils souhaitent qu'ils soient responsables pour qu'ils baillent à la justice moyenne suffisante. Et lorsque ils retournent au budget à la Chambre des députés, ils nous font appel avec conscience, prise de conscience de la part des députés. Pour qu'ils soient citoyens-pays, et ensuite, ils gagnent responsabilité envers les populations. Comme l'habit dit, il y a des gens qui baillent plus, ils ont exigé plus. Et la société a baillé des privilèges, ils mettent au non-niveau, ils ont des responsabilités dans la société, et ils gagnent pour qu'ils font des actes qui peuvent marquer l'histoire de ce pays, qui peuvent permettre les générations futures, ils savent dans le boublier, ils ne peuvent pas vivre dans la même société que la vie aujourd'hui. Et pendant que nos trois plans sont mis en garde avec le CSPJ, pour nous dire que aujourd'hui, on a demandé le Parlement pour bailler plus moyen, mais demain matin, c'est que nous regardons pas sous le CSPJ, pour que le cobre soit bien dépensé. C'est qu'on a probablement des audits également, pour que nous voyez, est-ce que ce sont le cobre qui participait dans cette gap-j, ou bien est-ce que ce sont le cobre qui dépensait de manière claire, et suivant les normes, est-ce que le cobre-là, ce travail, il vient pour le faire. Parce que ce n'est pas qu'il y a un projet seulement sur le Parlement pour avoir des cobre, mais on regarde les langages. Oui, ça c'est certain. De la question, Mme Gitoale, et Marek Sassin-Villiers, il y a une élection indirecte qui est faite, et nous connaît, et qui wol, par exemple, l'entité de l'Assemblée de l'Evatement à l'yeur, et d'où est joué sous la question, et juge, oui, mettez juge, et jusqu'à présent, et qui j'aime nous évaluer la question élection indirecte? Parce que nous concernons nous, comme juge. Nous concernons nous, nous permettons que nous ne pas vraiment prononcer de la situation élection passée par les résultats, et l'élection pas de bas, ou bien la condition qui est organisée, je peux garder mon bonheur sur ça, mais je peux reverter mal. Donc, je crois que dans le cadre d'amendement ou bien révision constitutionnelle, il faudrait que vous retirez l'Assemblée dans la nomination de juge. Pourquoi nous avons fait ça, M. Numa? Les assemblées départementales ou municipales sont constituées de politiques. Et on connaît généralement le niveau de réflexion certain de ces politiques. Et que aujourd'hui, pour être juge, alors pour être un juge avec implication Assemblée parlementaire, alors, il y a pas d'avoir le base de ce critère de qualification d'honnêteté ou de compétences. Et ces campagnes pourraient le faire auprès de eux, et puis ces militants sont pour eux. Donc, on croit que cette disposition de la constitution, il y allait à contre-courant avec esprit même d'indépendance et de renforcement de la justice. C'est ça que fait gagner des députés et des héritages du responsable commission San Anivou et Chambre des députés. Donc, on t'aidera occasion au coup d'une conférence au CSPJ, qui marque 5e anniversaire CSPJ, pour qu'on dédile au niveau de l'association professionnelle des magistrats, nous gérerons ensemble d'inquiétudes et nous consignerons dans notre mémoire, pour nous communiquer avec la commission de la présidente, pour nous encourager à proposer qu'on enlever les politiques de l'Assemblée municipale ou bien départementale dans la domination de la juge. Sinon, la situation est la plus belle de la juge. Vous avez gagné de moune qui est nettement incompétent et immoral à l'intégrer le système judiciaire comme juge. Et par rapport à la question sur grève, l'est clair, l'est inévitable. Si parlement n'a pas fait rien, eh bien, que ce soit l'association professionnelle des magistrats, que ce soit la main, nous allons conjuguer ensemble et nous allons mobiliser toute magistrale pour que nous bloquions les systèmes. Maintenant, notre réflexion peut-être nous allons faire par rapport à la question de continuité du service public qui caractérise la justice comme non seulement le pouvoir d'État, mais comme le service public. Nous allons regarder est-ce qu'il y a un minimum pour nous baisser en termes de services pour respecter le principe de continuité. Parce qu'il y a des affaires d'urgence, nous allons regarder, nous allons analyser à quel niveau nous allons respecter ça. Mais le système sera bloqué si toutefois le Sénat n'a pas fait le nécessaire et si le Chambre des députés n'a pas compris la nécessité pour le faire nécessaire, nous allons retourner et nous allons abaler. Donc, mes formes de, très honnêtement, nous espérez que, nous espérez, nous sommes très optimistes, et nous espérez que le Sénat va coûter la voie de la raison. Et nous espérez tout, des secteurs de la société civile. Et on va continuer à faire pédoiser ça et un petit en-bataille là pour que nous n'arrives jusqu'à là. Ok. Merci beaucoup, Maître Wando Sévillier, ma propre hausse et président de l'association professionnelle de magistrats. Et passons bonne journée et puis à bientôt. Merci, M. Numa. C'est ton plaisir. Nous parliez tout le monde qui t'attendait l'émission en matin.